Chers amis, chers fidèles, le temps presse. Nous nous rapprocherons de la fin de l'année et de la saison exaltante de Noël et de la nativité de Christ notre Seigneur. Il est temps de revenir spirituellement, émotionnellement et mentalement sur l'événement de la crèche à Bethlehem et de veiller à ce que, contrairement aux habitants de Bethlehem de l'époque, et malgré la vie bien remplie que nous vivons, nous ayons toujours une place pour que Jésus naisse et vive dans nos cœurs et nos vies. L'approche de fin d'année est une occasion de revenir sur les fêtes séant des événements de l'année écoulées. Et de remercier Dieu pour ses bénédictions. C'est aussi le moment de nous engager à travailler plus fort l'année prochaine pour améliorer les programmes et les activités de notre diocèse. Cette année, ici, au siège de l'Église apostolique arménienne de France, Le Conseil, Dieu César et moi avons continué nos efforts pour amener l'Église et ses programmes dans le plus grand nombre possible de foyers arméniens et d'améliorer les communications entre l'Église arménienne et nos fidèles en France en renforçant notre bulletin électronique, en mettant à jour nos pages de sites Web et de Facebook, ainsi que mes visites personnelles dans nos 24 paroisses, les communautés de l'Europe de l'Ouest, les maisons de retraite et les maisons individuelles d'Arméniens. Pour la première fois en 2018, les programmes éducatifs de notre diocèse ont touché bien davantage de personnes parmi les centaines de milliers d'Arméniens et leurs amis, par le biais de la diffusion en direct sur l'Internet de nos séances d'études publiques et nos importantes conférences religieuses, spirituelles et culturelles. Un autre nouveau fait marquant de notre ministère éducatif en 2018 a été le lancement de la série de publications intitulée « Exploration de racines de notre foi » qui comprendra des livres présentant aux lectures les bases de la religion, la liturgie et de la spiritualité de l'Église arménienne. Le premier volume a déjà été publié sous le titre « La Sainte Bible et l'Église apostolique arménienne ». Les livres de la série s'adressent à tous, mais ils ciblent les jeunes et les maris et les femmes non-arméniens de nos fils et filles ici en France. Cette année, un nouveau programme que nous avons introduit avec succès dans notre diocèse est le camp de vacances pour enfants où 35 jeunes enfants arméniens ont appris à connaître l'amour de Dieu pour eux. La prière du Seigneur et le psaume 23 ont participé à des séances d'études bibliques adaptées à leur âge. Cette année, l'Association de la Genèse Notre-Diocèse a entamé sa quatrième année. L'existence avec de nouvelles idées et de nouveaux programmes, notamment la vieille aux chandelles de l'Avent, le don de son en mémoire de martyrs de génocide et la visite aux Arméniens vivant seuls avec des panières cadeaux à l'occasion de Pâques et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas leur assemblée annuelle très réussie qui s'est déroulée cette année à Lyon. Enfin, le premier festival de roues arméniens en France a été point culminant des temps forts de l'année 2018 dans Notre-Diocèse. 5 000 personnes arméniennes et non-arméniennes ont assisté à notre festival et ont profité d'une journée de prière, de chants et de danses arméniennes ainsi que d'une cuisine délicieuse. En regardant en arrière, je remercie Dieu pour les bénédictions qu'il nous accordait et pour nous avoir guidés dans ces réussites remarquables ainsi que les autres programmes et activités de l'année 2018. Mais sans cire remerciement à mes frères du clergé, aux membres du conseil néocésain, aux bénévoles du bureau de primat et à tous ceux qui ont travaillé avec moi pour que ce programme et d'autres encore voient le jour en 2018. Nous, nous souvenons et prions pour ceux de Notre-Diocèse et nos êtres chers qui se sont séparés de nous en 2018. Puisse Dieu assurer leurs âmes de la paix éternelle. Enfant, chers amis, chers fidèles, je suis impatient de poursuivre nos travaux au cours de la nouvelle année et des années à venir en collaboration avec vous tous afin de renforcer notre Église arménienne bien aimée ici en France. Puisse la nouvelle année apporter de nouveaux espoirs de santé, de bonheur et de succès à notre peuple d'Arménie et de la Diaspora, aux républiques d'Arménie et de France, à l'Église arménienne, le Saint-Siège d'Etsmiadzin, avec sa santé caractime de patriarques suprêmes et catholiques de tous les Arméniens, les catholiques de la grande maison de Cilicie, le patriarcat de Jérusalem et de Constantinople, et à tout le peuple est pris de paix, de paix, du monde entier. Joyeux Noël et bon fête de fin d'année. Avec Mendejoeux Noël, avec Mendejoeux Noël,